Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc c'est du rouge vif dès ce matin puisqu'après une ouverture déjà baissière hier et donc le franchissement ici des 5537 points et bien on a une ouverture donc sur un gros gap baissier qui vient tester de manière assez directe ici la zone de support des 5306 points c'était une zone de support possible que je vous avais indiqué hier dans l'analyse technique et donc on valide la poursuite ici du mouvement baissier donc avec toujours une très forte dynamique du point de vue des indicateurs techniques on a toujours ici des histogrammes qui sont du MACD qui sont fortement baissiers on avait un début de rebond hier mais qui est invalidé aujourd'hui et toujours en RSI qui est assez loin dans sa zone de survente donc une pression baissière qui s'exerce toujours sur l'indice parisien et qui pour l'instant ne donne pas de signes d'affaiblissement alors on est clairement sur une poursuite de mouvement baissier lorsque l'on prend un petit peu de recul sur ce mouvement voilà on a ici donc la rupture de retracement à 61,8% de Fibonacci et on a donc des cours qui continuent ici à descendre donc il est clair que l'objectif c'est désormais le retour ici sur la zone alors de support majeur ici des 5233 et le retracement total de la dynamique qui avait démarré ici au mois d'août de l'année dernière aux alentours des 5170 points on commence à être sur des chiffres assez importants alors je vais revenir sur une vue en daily pour avoir des éléments de comparaison donc on commence à me poser la question de savoir si on n'est pas dans des périodes excessives alors si on revient sur les indicateurs voilà ce que l'on a on a des histogrammes du MACD qui sont très bas on a un RSI qui est très bas ici en zone de survente sous la zone des 20 donc on commence effectivement à être dans une zone excessive on est dans des configurations que l'on ne rencontre pas souvent si on élargit un petit peu ce graphe et bien on peut constater que la dernière fois que nous avons eu un MACD à des niveaux comparables c'était justement lors de la crise en 2015 où on avait perdu 1000 points en très peu de temps et la fois d'avant et bien c'était tout simplement en 2011 lorsque l'on avait eu aussi une forte perte sur le CAC 40 donc durant l'été 2011 donc on est vraiment sur des éléments qui sont assez importants et le fait ici d'avoir perdu autant de points en si peu de temps commence à laisser entrevoir effectivement les possibilités d'un rebond technique donc pour l'instant le problème c'est que ce rebond technique il n'y a aucun signal qui arrive lorsque l'on regarde ici en daily on voit que la bougie qui s'inscrit aujourd'hui est totalement à l'extérieur et vraiment très loin de la bande de Bollinger inférieure et ça commence à constituer effectivement une configuration d'excès malgré tout on est en excès certes mais il n'y a pas de signal de retournement donc on peut s'attendre à une poursuite de la baisse aujourd'hui en direction des objectifs que je viens de vous citer si on revient sur les unités de temps 4h et bien tout simplement pour invalider la poursuite de ce mouvement et commencer à marquer un rebond technique ce qu'il faudrait déjà dans un premier temps ce serait combler le gap d'une manière assez rapide donc gap qui a été ouvert ce matin on a un point bas donc sur la séance d'hier qui se situe à 5421.30 il faudrait déjà valider un retour sur cette zone pour combler ce gap et enlever un petit peu de puissance à ce mouvement baissier mais par rapport à un potentiel rebond technique c'est la zone des 5537 points qu'il faudrait reprendre et on en est encore loin donc pour l'instant on est vraiment sur un signal de poursuite les objectifs sont ceux qui ont été définis donc en début d'analyse et sur l'analyse d'hier soir et donc on peut s'attendre à une poursuite du mouvement baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 et sur ce point matinal d'un point de vue macroéconomique donc une macroéconomie qui passe toujours au deuxième plan par rapport aux inquiétudes liées au coronavirus actuellement donc ce matin il n'y aura pas de diffusion majeure nous avons eu l'évolution du nombre de chômage de chômeurs en Allemagne chiffre qui a été un peu meilleur qu'attendu cet après-midi bon il y aura des diffusions secondaires le seul chiffre qui pourra éventuellement avoir un petit peu d'impact c'est les chiffres du PIB canadien qui sera donné à 14h30 sinon on n'attend pas de diffusion majeure attention aux communications qui pourraient être faites autour de l'évolution justement de la possible épidémie de coronavirus voilà donc pour ce point matinal passez une bonne séance on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com abonnez-vous ! m Sous-titrage ST' 501